et bien salut à tous c'est Lytian et bien sur tous sur parle world pour l'épisode 35 il n'y a pas eu d'épisode pendant un petit moment à cause du taf et donc on va on va voir un peu ce qu'il y a de nouveau il y a une mise à jour on peut le voir déjà à l'écran il y a un tutoriel qui s'est rajouté en haut à droite il y a aussi des informations du camp qui ont été modifiés on a le nombre de pales 15 sur 15 le nombre de lits le mode de travail donc on sait directement si c'est le cas ou pas et le mode de combat directement si c'est le cas également donc ça c'est cool ça fait pas mal de choses pour le tutoriel bah je sais pas parce que est ce que si je reprends les parachutes non j'en ai même pas les parachutes ici c'est un petit peu aussi voilà je peux faire ça construire un incubateur j'avais juste besoin de planer avec au niveau des incubateurs j'en ai déjà plein donc on va s'en démontrer un et le refaire tout simplement hop voilà voilà comme ça c'est fait on va mettre d'ailleurs les oeufs dedans hop voilà et on va aussi parler à d'autres choses parce qu'il y a d'autres ajouts il ya un boss de raid alors par contre ça je ne sais pas du tout c'est ça parle d'un boss de raid afin que je trouve l'emplacement ouais là je l'ai pas ici je m'en renseigne mais surtout va y avoir aussi des nouvelles technologies va y avoir aussi des nouveaux loot donc ça on va en parler déjà au niveau des nouvelles technologies est-ce que je peux les voir par ici papapam alors tac tac il ya celui-là qui réduit maintenant le comment dire le poids quand le poids des ressources quand on monte dessus donc pourquoi pas j'ai envie de dire on a alors on a ça oui la carrière la carrière là dedans là euh qui est oui on a des nouveaux anneaux et des nouvelles structures avec les points de technologies antiques voilà c'était ici on a la carrière de cuivre la carrière de cuivre qui va permettre de récupérer du métal alors je sais pas pourquoi ils ont appelé ça carrière de cuivre surtout qu'on a fait du métal mais ça fait du lingot de fer voilà c'est un peu un peu chelou ah non c'est des lingots de métal j'ai rien dit j'ai rien dit du coup euh mais je sais plus si le cuivre est-ce que c'est catégorisé comme un métaux oui il me semble oui oui euh c'est moi qui dis des bêtises du coup voilà on va pouvoir récupérer du métal directement dans la base même si on a pas de truc à côté donc ça c'est cool il manquerait plus que le charbon mais je sais pas si on va l'avoir on a également un anneau de manipulation qui permet de euh quand vous l'avez d'équiper euh vous euh vous pouvez pas réduire la vie d'un ennemi à moins de 1 vous pouvez pas le tuer en gros donc ça c'est cool pour pouvoir maximiser les chances de euh euh de capture donc ça c'est top et il y a également un passif qui est euh sur les pales donc vous avez la possibilité d'avoir un passif qui fait le même effet donc faites attention à ça c'est que du coup si vous prenez des pales de combat euh bah si vous voulez tuer l'ennemi bah prenez pas un pal avec ce passif là parce que sinon il le laissera à 1 il faudra vous vous en occuper vous changer de pales euh donc ça peut être à double tranchant dans certaines situations euh on a un buffet ancien je m'en rappelle plus s'il était toujours là mais c'est pour ah non c'est nouveau euh c'est pour changer l'apparence du personnage donc j'ai envie de dire pourquoi pas euh qu'est-ce qu'on a d'autre on a un nuage euh d'orage qui permet de rejoindre le premier camp à proximité donc euh en gros c'est une euh une pierre de TP ce qui est ce qui peut être très utile c'est pas très euh euh enfin c'est assez simple à avoir il faut juste des nuages de Dazi donc ça à mon avis c'est une nouvelle ressource également on a carrière de cuivre euh euh de cuivre au niveau 2 donc ça c'est cool donc on en chope un peu plus euh j'ai l'impression le design a l'air pas mal aussi donc on va en chope un peu plus avec ça ah oui hôtel d'appel ah oui donc c'était euh c'est ça le euh le truc de boss de raid donc en fait c'est un truc qu'on doit crafter nous même et euh apparemment le boss est très très puissant donc faites attention quand vous allez l'invoquer euh à votre base euh on testera euh mais euh voilà pour l'instant on va laisser euh on va attendre de monter 50 moi je suis pas toujours pas 50 j'ai pas accéléré euh la partie euh je joue tranquillement donc euh je le suis pas encore et il faut mieux avoir des pales assez vénères pour pouvoir s'en occuper là dans la base ils sont pas tous euh bien hauts alors on a les lunettes de clairvoyance qui sont nouveaux qui permettent de euh voir euh les talents cachés des pales en gros les IV comme on dit euh pour voir les PV l'attaque à défense sur une aisselle de 100 donc on peut voir si le pal qu'on veut capturer est euh très bien coté en IV ou pas enfin en tout cas dans ses stats donc ça c'est cool très bien pour rechasser les meilleures pales on a également l'accubateur électrique ce qui permet de se réguler en température optimale pour l'œuf avec de l'électricité donc ça pareil euh c'est quelque chose qui manquait donc euh un des premiers trucs que je viens de récupérer euh qu'est-ce qu'on a de nouveau après il y a pas d'autre truc euh pas d'autre truc par ici non euh si il y a une nouvelle normalement une nouvelle tenue mais euh je ne l'ai pas vue normalement il y avait une nouvelle tenue qui euh alors c'est peut-être pas une nouvelle armure c'est peut-être pas une armure à crafter mais un accessoire parce que je la vois pas en gros c'est une armure qui permet euh de euh de protéger contre tous les climats donc euh apparemment je le vois pas ils ont ajouté aussi des nouveaux loot euh ils ont ajouté euh surtout des choses assez intéressantes euh pour que je les retrouve euh papapapam déjà lui lui va pouvoir être mis dans une ferme et il va produire de l'huile de pale de qualité donc ça vous allez pouvoir le euh euh le produire directement chez vous et pas euh obligé d'aller l'acheter ou pas euh ou alors aller les tuer voilà on peut produire ça on a également euh les petits euh alors c'est pas ceux-là c'est euh euh les petits phoques là ils sont là voilà euh pas les phoques mais bref euh euh les quels psys maintenant peuvent aller dans la ferme et vont produire du fluide de pale également donc ça ça va être top pour le ciment par exemple que je vous rappelle le ciment pour en fabriquer il faut des eaux et des euh fluides de pale donc euh là on va pouvoir le farmer comme ça euh d'ailleurs j'ai eu ça en dernier j'ai commencé à faire les sphères légendaires également ils ont ajouté quelque chose aussi au niveau de la capture on va aller voir ça ensemble après euh tac que je trie euh qu'est-ce que je voulais dire oui ça c'est textiles ils ont changé l'apparence est-ce qu'ils ont changé autre chose euh j'ai pas l'impression peut-être le quartz j'ai pas je m'en rappelle plus qu'il était comme ça bref 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 euh ça c'est good ils ont aussi changé autre chose alors est-ce que là dedans est-ce que c'est ici euh non c'est pas ici qu'on peut l'améliorer tout de suite euh ça doit être l'incubateur je crois qu'on peut l'améliorer au max tout de suite euh mais euh ah j'en ai 20 on va pouvoir les améliorer allez on va les passer dedans tac on les passe tous dedans alors ils ont changé par rapport à l'incubateur et à l'enrichissement ah oui voilà c'est que du coup on peut le mettre directement euh ça euh 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 ça passe direct au palier suivant en gros ça bloque pas et euh et voilà on peut tout passer d'un coup ce qui est assez cool et je crois qu'on peut non c'est pas ça que je voulais faire hop et qu'on peut euh voilà commencer à le mettre dedans parce que normalement on est obligé d'avoir les 32 là par exemple euh on était obligé d'avoir les les le maximum ce qu'il fallait en gros pour pouvoir procéder à l'enrichissement ce qui fait que si vous voulez faire là il m'en faut 32 donc ça veut dire que euh il fallait que j'en ai euh de la place dans mes boîtes euh chose que maintenant euh c'est plus le cas on peut faire ça et garde en mémoire et en fait ils ont une sorte de mémoire qui permet euh de euh de stocker ça là voilà avant on était obligé d'en avoir 4 là si je veux je peux en mettre un et après dès que j'en ai un autre je peux en mettre un autre etc donc voilà un des changements qui est vraiment sympathique euh par rapport à ça donc ça c'est cool euh au niveau euh si ils ont changé j'ai l'impression qu'ils ont changé dès que sur des des sphères ils ont changé un peu de truc là dessus euh qu'est-ce qu'ils ont fait également euh euh tac tac euh tac on peut augmenter le rang euh euh non ça c'est le truc du 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 condensateur si je viens de le le voir avec vous euh euh ah oui ils ont changé aussi un truc par rapport aux statuts euh aux dépressions etc dès que vous allez les ranger dans la boîte euh soit vous les traitez avec un médicament soit vous les euh vous les ranger dans la boîte et au bout d'un moment il y a un timing euh j'ai pas le timing là sous les yeux mais euh ça vous permettra de les guerres comme ça en gros euh il y a également un nouveau médicament alors est-ce que hop est-ce qu'on l'a tout de suite dispo là euh potions voilà potions qui permettent de restaurer un certain nombre de euh de euh de euh de PV donc ça c'est bien pour ce régène nous il faut des euh champignons des cavernes donc ça à mon avis ça se trouve dans les cavernes euh euh donc très intéressant à faire ils ont changé aussi euh que je note bi et que je me rappelle bien ils ont euh également ajouté des nouveaux livres euh pour avoir des points euh de technologie ancienne donc ça c'est cool et aussi euh des livres pour euh pouvoir faire donner de l'XP à vos pales voilà donc euh assez sympathique également alors j'ai toujours ce petit bug où il faut avancer d'un coup je sais pas pourquoi euh ils ont également fait un autre je sais pas pourquoi ça fait ça sans arrêt sur ce est-ce que ça sera à cause ah mais ça se trouve c'est à cause de ma manette hop c'est peut-être à cause de ma manette en fait qui déconne et euh qui faisait ça ouais j'ai l'impression je crois que j'ai résolu mon mon problème euh par exemple si je vais aller hop enfin si je vais aller si je me téléporte là-bas on a également d'autres informations intéressantes voilà il va faire une nuit c'est ça oui est-ce que je peux euh dormir livre de techniques supérieures non c'est pas celui-là euh 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 c'est gagner quelques points de technologie ils ont changé aussi ce truc-là ils ont changé les textures de ça ils ont changé pas mal de textures en vrai pas mal d'apparence plutôt donc ça c'est cool euh donc ce que je disais c'est que maintenant on a une nouvelle info quand on va essayer de capturer un pal alors c'est pas avec si voilà avec ça vous voyez il y a marqué capture raid euh 3 sur 10 donc maintenant vous pouvez croiser des pâles et directement savoir si vous êtes à 10 sur 10 ou pas et ça c'est très bien pour aller xp franchement un très bel ajout hop on va ouvrir ça on va aller se capturer celui-là on va essayer de voir la légendaire là c'est la violette du coup je suis à 2% ah oui 2% sans avoir abîmé ah non je vois plus droit aïe ok ah oui 40% c'est pas euh légendaire pour rien très bien ça c'est très bien mais voilà il y a des beaux petits ajouts qu'ils ont fait euh ils ont aussi amélioré au niveau du serveur euh la possibilité d'avoir de serveur et tout ça ah mince ah il a fin de voir il a fin de voir euh ok bon je repasserai euh plus tard euh qu'est-ce qu'on va se faire ? on va aller se faire un petit un petit un petit boss de lave tiens par exemple euh l'un des mobs que j'ai pas affronté on va aller se l'affronter après on peut se faire on peut peut-être se faire alors le boss de lave que je parlais c'était un un alpha en vrai hop je parle de euh celui-ci niveau 49 ah il est niveau 49 quand même on va peut-être pas se le faire j'ai toujours pas trouvé l'entrée pour euh Elisabeth voilà bon euh on peut peut-être aller se faire 46 celui-ci voir on va aller se faire une tour je me rappelle plus quel level ils sont 47, 45 euh on va peut-être aller se faire la tour là allez on va aller voir le boss quel niveau il est si je peux me le faire ou pas voilà on a fabriqué euh des munitions simplement parce que euh en fait la tour euh dans euh le désert euh c'est l'avant-dernière donc c'est euh niveau 40-50 euh euh dedans et euh ouais un peu plus même c'est vraiment quasi moi je crois que c'est même la dernière zone euh et en fait bah il est très fort euh après je pouvais le tuer il est assez simple à esquiver etc de toute façon on le fera par la suite mais euh bah c'est pas le c'est pas le prochain qu'on doit faire de ce que j'ai compris c'est le volcan au final qu'on doit faire euh alors après ouais je crois que c'est ça hein celui-là le tuto il nous demande d'aller au mont argenté ici après au volcan et euh et euh on va vérifier il parle du mont argenté euh c'est dommage qu'on a pas les noms sur la carte si c'était pas marqué là euh oui voilà euh Montaigne là c'est bah non euh c'était pas marqué euh euh non c'est des tours de palte c'est tout là c'est marqué quoi ? ah bon on va euh se téléporter je me fais attaquer en même temps bref 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 euh on va aller voir ça mais euh je suis en train de faire euh des munitions alors voyons voir ouais bon ils ont fini euh un petit peu je vais peut-être aller aussi en acheter autre chose que je viens de remarquer ils ont rajouté des paramètres sur les coffres du coup on peut régler les coffres pour que euh il y a un certain type qui puisse être disposé par les joueurs et par les pales donc ça veut dire que euh là dedans tac je peux dire que je veux alors si je fais tout décocher ok ça vide pas très bien et c'est un consommable donc je dis que dedans je veux que des consommables c'est marqué ah là ça doit être ça je pense et donc ça veut dire que on est censé euh hop ça je peux plus les mettre par contre ça ah bah ça non plus donc euh c'est pas ça euh la 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 réalité de la technique oula oula euh euh pas 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 la partie de renforcement on va tester hop ah c'était ça ok c'était la 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 réalité de la technique la traduction est pas top mais bon on va pas s'en faire euh ici on est sur des plans donc euh Tout décocher, plan, voilà. Et ici, on est sur de l'équipement. Arme, arme, accessoire, protection. Donc, si je fais tout décocher, munitions, sphères, armes, voilà, tout ça, en gros. Et peut-être trésor aussi, non, trésor, c'est pour... C'est ça, les trésors, non ? Même pas ? Je sais pas. Bon, je sais pas ce que c'est, un trésor. C'est pas grave. Donc, ça craft, ça craft. Nous, on va pouvoir aller affronter, on va essayer d'aller affronter le... Le volcan. En premier lieu, on va aller... Volcan, volcan, c'est-à-dire de l'eau. Ouais, j'ai su qu'il y a quoi. Ils sont pas toutes sous le foule, mais c'est pas grave. On va aller, vite fait, au village des pêcheurs. On va se prendre un petit peu de munitions. Est-ce qu'ils ont corrigé ce bug-là ? Oh, ils ont corrigé ce bug-là ! Oh, c'est trop bien ! Avant, ça, on bloquait dans les... Dans les marches. Ça, c'est très bien. C'est un petit détail, mais ça sent d'importance. Parce que ça, vu qu'on se bloquait à chaque fois dedans, c'est un peu relou. On va prendre pas mal. Les munitions, on en a vraiment besoin de beaucoup. Ça part avec le fusil d'assaut, ça fait des bons dégâts. Surtout que là, celui que j'ai, il est bleu, il est rare. Il fait déjà des bons dégâts, mais ça part très vite. Hop ! Alors, on se tappait là-bas. Et on va pouvoir voir ça. Du coup, au niveau de la... Que j'en perds mes mots. Au niveau de la mise à jour, on est plus ou moins bon. Je pense que j'ai fait assez le tour pour tout ce qu'il y a. Après, il y a aussi l'annonce d'une future... Il vient un peu à l'envers. Enfin, il vient un peu à l'envers. Une future mise à jour qui apporterait du PVP qui est prévu pour cet été. Donc, on verra bien. Il y a du PVP de prévu avec des combats... 3 pales, VS3 pales. Et du coup, évidemment, avec votre perso en plus. Alors, on va envoyer... Notre pales dessus. Ça mitraille, ce truc-là. Ah, mince. Allez, occupe-toi de celui du dernier, là. S'il te plie. T'envoie ça où ? T'envoie ça où ? C'est vu le dernier, là ? Hop, 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 supprimé. Je vais toujours pas... Ah, on va peut-être jeter ça, en fait. Voilà. On a acheté tout ça. En même temps, j'ai gardé trop de trucs sur moi, là. Ça le fait pas. Est-ce que je suis pas trop lourd ? Non, ça va. On va... Bon. On va l'ont testé. On va... Euh... Juste avant... Peut-être... Non, c'est pas ce que je vais faire. Descendre de ce... De mon pal. Regarde, il faut... Ça, c'est un problème. C'est que quand on a un autre bouton ou appuyer, on n'arrive pas à le... A le déclencher. Toi, reviens. Et je me trompe de bouton. Ça fait quelques temps que j'avais pas joué. Tac. On va tous les mettre full nourriture. Pour être bien, pour que leur régène fonctionne bien. Et donc, on va aller affronter ce boss-là. Je sais pas du tout où il ressemble, celui-là. Bon, du coup, j'ai été spoil pour l'autre. Ah, il y a de la musique. Quel est le signe de la foudre ? J'imagine que ce sera un pal électrique. Ah, bah, c'est Horsec, ok. Stilax. Et j'en ai un aussi. Du coup, c'était pas du tout un électrique qu'il fallait prendre. Enfin, un haut qu'il fallait prendre, vu que c'est pas du feu. C'est Alex et Horsec, ok. Et bah... On va balancer mon Horsec aussi. Il y a 130 000 PV. Il va me balancer la foudre, hop. Alors, on lui fait un peu de dégâts. Ouh, ça va. Oh, j'ai stigé cette attaque-là. Je la connais pas. C'est quoi cette attaque ? Alors, je sais pas où on peut la choper. Oh, cette arme. Ça chiffre, là. Non, celle-là, c'est celle-là. Aïe. Euh, ok, allez. On va... Shadow Bic. Ok, il s'en prend pas mal dans les dents. Faut mieux lui viser la tête, mais j'ai pas envie d'en mettre plein partout. Plein à côté. Alors, il y a des endroits où c'est pas sensible et d'autres où c'est sensible. Donc, il faut... On aille sur ces zones-là. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez que ça part à une vitesse ? Hop, j'ai rappelé mon pal. Euh... Voyons voir un UBIS, normalement. Il était assez fort contre le... Ah, et je l'ai interrompu. Vous pouvez faire des critiques rouges qui... Faut une interruption. Une interruption. L'attaque d'un UBIS, c'est efficace. Ah bon ? Ah, il y a... Il y a des pales, des fois. Si je lui tire comme ça, là... Il lui a fait un mille, l'UBIS ? Oh mince. Je fais du critique. En ayant un UBIS, du coup, je fais du critique. C'est ça. C'est ça. Ça, j'ai l'impression. Ok. Ça, c'est à lui. On rappelle un UBIS comme ça. On prend moins de dégâts. Enfin, on prend pas des dégâts de cette... Enfin, c'est des dégâts de cette attaque. Je vais y arriver. Oh. Ah non, il y a des dégâts rouges, en fait. Ça, c'est des critiques efficaces, en fait. A et... Middle. Ah, cette attaque avec les... Elle a fait très, très mal. Ah, il est haut, celui-là. Alors, je l'ai sorti juste pour... Juste pour ça. Efficace contre la glace. L'eau, peut-être pas. Mais la glace, oui. Et là, du coup, je fais plus... Plus autant de dégâts. Ok. Hop, on va nourrir un minus. Et là, c'est particulièrement efficace dessus. Ok. Allez, Shadowbeak. Ah, je ne l'ai pas fait venir, ça. Je ne savais pas qu'il allait me lancer le rayon légère. Je n'ai pas vu qu'il me visait. Aïe. Ah, il y a aussi. Les erreurs. Il est en feu. Ouh, il se prend la charge. Ouvre la bouche. Ouais, on y arrive, on y arrive. Je ne sais pas quel level il est. Mais il ne fait pas non plus énormément de dégâts sur lui. Bon, Anubi, c'est quand même un must-have dessus. On a vu que les dégâts étaient quand même assez importants. Je vais enlever mon hors-sec aussi. Quand ce sera fini, je n'ai plus de mission là. On a peut-être gardé. Je suis derrière un mur. Peut-être garder mes munitions pour... Raisonant. Mes munitions quand je vais faire revenir Anubis. Ok, le nuage acide. Enfin, le plus acide. Ah, cette attaque-là, elle est magnifique. Je ne sais pas c'est laquelle. Là que je... Que j'arrive à trouver le fruit. Ou je ne sais pas si on peut l'avoir, le fruit. Ah, Anubis. Anubis. Bon, elle ne fait pas si mal. Oui. Oui. Je dis oui, je dis oui, ça. Mais ça éclate tellement que je ne vois plus les... Je ne vois plus le mob. Allez. Ah, je n'ai plus de munitions. Bon, Anubis. Je vais signer. Voilà. Allez, bim. Success team en plus. Hop. On l'a mis KO. Voilà. Ça fait 5 points de techno également. 5 points de techno antique. Donc ça nous met bien. On va retourner à la base. On va retourner à la base. Et pour le coup... Pour le coup, c'est pas mal. On va aller voir par là-bas. Juste pour explorer un petit peu et finir notre aventure là-dessus. Est-ce qu'il y a une petite statuette ? Non, il y en avait une là-bas, mais on l'a déjà pris. Là, on a du minerai. Si jamais. Mais, comme je vous ai dit maintenant, avec la... On a la forge de... Comment ça s'appelle ? On a la forge... Non, la carrière pour miner une raid direct dans sa base. Donc, c'est mieux. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, Oubi ? En parlant de Shalobi, par contre, il est bien. Il peut marcher et tout ça. Mais par contre, vu qu'il peut marcher, quand vous êtes au-dessus de l'eau, vous ne pouvez pas planer au-dessus de l'eau et récupérer votre stamina. Comme les autres. Donc, c'est moins pratique pour aller au-dessus de l'eau. Surtout, par la suite, peut-être qu'ils mettront de la stamina et de la perte de PV quand vous êtes dans l'eau. Donc, il faudra faire attention à ça. Il ne faut pas se noyer. Et pour le coup, il n'y a rien d'autre, par ici. On arrive ici, peut-être là, au niveau des lacs de larves. Mais, on ne voit rien, à part s'il y a une grotte et tout. Il y a pas mal de soufre. Pas mal de soufre. Donc, c'est pas trop mal. Mais on a vu qu'il y en a... Oh ! Une bague de texture, ici. On a vu qu'à côté du donjon, il y en avait... Oh oui, il y en a pas mal, là. Il y a quand même des bons petits spots de soufre, etc. Il y a lui qui se trimballe. Est-ce que je les ai ? Oui, j'ai déjà les 10. Ça, c'est vraiment bien, ça, qu'ils mettent l'information, si on a les 10, maintenant qu'on les vise. C'est, euh... Parfait. Ok, on a une petite statuette droite devant nous. On va y descendre. Hop. Ah, par exemple, lui. Lui, j'en ai pas, euh... Des masses. Bon, il fonce dessus. Ah, là, il va peut-être mourir, du coup. Ah, il s'est fait ouvrir. Bon, c'était pas prévu. On va essayer de se capturer l'autre, là. Et puis, on s'arrêtera sur ça. Et on s'est fait le troisième boss. Donc, ça, c'est cool. Il va falloir que je refasse des munitions, hein, quand même. Ok. Euh, 2%. Pas foufou. Le lance-là, moi. On ignore. Euh... Je vais attendre le E. Parce que ça lui avertir quand même pas mal de vie, mais pas la moitié. Là, il est à la moitié. Puis là, ça fait critique. Non, c'est bon. Ok. On va essayer ça, sinon je passerai sur... Je vais passer sur les rouges. Ou les roses, putain. J'étais déjà sur les rouges. Ok. Allez, reste dedans. Je n'ai pas envie de passer sur les légendaires, là. Il ne va pas rester dedans, là. Enfin, 37. Il faut un peu plus de roses, hein. J'en ai plus. Ok. C'est bon. Il reste dedans. Cool. Bon. Il va m'en falloir encore d'autres, hein. Euh... Pour le coup... Je rentre comment, moi ? Je n'ai pas de TP, ici. On n'en a rien là-bas. Ok. Bon. Allez, on va chercher le TP. Euh... Après... Rejoins le moins argenté des filles. Euh... L'unité de recherche sur les gènes. Ah oui, mais si, c'est quand même le... C'est quand même le donjon des neiges, celui-là. En fait, ça ne compte pas celui que j'ai fait. Euh... Donc, ça veut dire que le prochain, si on se fie par rapport à l'ordre, par rapport à ce que je sais, c'est que c'est bien le prochain. Celui de la glace, ça. Euh... Et celui que je me suis attaqué, que j'ai voulu aller faire... Ah, c'était le dernier, du coup. Enfin, ça en a tout l'air, parce que je ne lui faisais carrément pas les mêmes dégâts, hein. C'était un peu plus nerfé. Euh... Mais voilà. Voilà pour ça. Ah, c'est cool. Euh... Un donjon en plus. On va pouvoir se prendre. Euh... Ragnat. Tiens, celui-là, il faudrait que je le capture aussi. Mais il faudrait que je me fasse des... Des balls. Parce que les légendaires, je vais les garder pour l'instant. Il n'est pas assez. Hop. Parce qu'il faut que je me fasse un petit stock pour après aller à essayer de choper les légendaires, justement. Bref. Euh... Ce qu'on va pouvoir faire au niveau de la techno, c'est d'aller chercher. Alors. On peut aller chercher... Un mine de cuivre, je pense. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose d'intéressant ? Parce qu'il y a l'hôtel d'appel, quand même. Euh... Il est net de clairvoyance. Ah si, non, l'incubateur, l'incubateur. Mais qui a une ancienne civilisation ? Ça, je ne l'ai pas encore. C'est un nouveau loot. C'est un nouveau loot et je n'ai pas encore. Euh... Bah ce qu'on va faire... Ah, il n'y a... Il n'y a de rage aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Un truc, je ne sais pas où je l'ai eu. Ah, on peut le fabriquer là. Très bien. Hop, un ibis, travaillez-y. Nous, on va mettre là-dedans tout ça. J'en ai eu un. Je ne sais pas où on l'obtient, mais je l'ai obtenu. Hop. Et on récupère ça. Et ça s'équipe en accessoires. Donc, euh... Enfin, il faudrait que je réussisse à trouver la fameuse armure qui protège de tout. Ça serait bien. Et ça, il faut des lingots de métal. Il faut déjà des lingots de métal pour le poser. Très bien. Bon, on va se faire ça. Je vais le mettre en place pour la prochaine vidéo. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Allez, ciao tout le monde.